Avec vous, Maya Anaïs Yataghen, bonjour. Bonsoir. Les quatre otages du Hamas viennent d'être libérés par l'armée israélienne. C'était durant le week-end au cours d'une opération qui fait beaucoup réagir, car il y a eu, semble-t-il, beaucoup de victimes collatérales. Plusieurs zones d'ombre subsistent, notamment autour d'une supposée participation de militaires américains. Eh bien oui, plusieurs publications affirment que pour libérer ces quatre otages que vous voyez derrière moi, au cours du week-end, l'armée américaine aurait envoyé des troupes spéciales à Delta Force. C'est ce qu'affirme notamment cette publication, qui est issue de Twitter, de X désormais, plus de 6 millions de vues, et qui affirme que grâce à cette photo, grâce à cette source, on pourrait prouver que des soldats américains accompagnent la personne que vous voyez au milieu, qui est l'un des otages libérés. Ces deux soldats sont entourés en rouge, ça laisse supposer que ce sont donc des soldats américains, sauf que quand on fait tout d'abord une recherche d'images inversées, on arrive à ce cliché, qui a été diffusé par l'armée israélienne. Et ensuite, on va pouvoir regarder si ces soldats, ils sont américains ou israéliens. Premier élément, les armes. Si on zoome sur les différentes armes portées par les soldats, on se rend compte que c'est cette arme-là qui est de fabrication israélienne et qui est classiquement utilisée par l'armée israélienne. Deuxième élément, les uniformes. Les uniformes israéliens sont classiquement unis. En général, c'est du vert foncé. Ce sont bien des soldats israéliens. Et dernier élément, pour se dire que peut-être les Américains auraient cet uniforme-là, eh bien pas du tout. Les Américains ont traditionnellement des uniformes avec un motif camouflage. On peut retrouver d'ailleurs ces motifs camouflage. Sur cette photo, le président Biden serre la main à un soldat qui porte cet uniforme, car par le passé, effectivement, la Maison-Blanche a bien affirmé que des soldats américains étaient envoyés en Israël pour aider à localiser les otages et pour identifier notamment les otages américains. Jake Sullivan a été interrogé sur cette question, sur la participation des Américains. Et auprès de CNN, il s'est exprimé et a dit que, bien sûr, il y a eu une aide d'un point de vue renseignement, intelligence, mais pas du point de vue militaire. Les Américains n'ont pas participé à cette opération. – Autre polémique, Maya, elle concerne l'identité de ceux qui auraient hébergé les otages israéliens. – Eh bien, tout commence avec ce tweet, encore une fois, Twitter, 1,4 million de vues. C'est le directeur de l'Observatoire Euromètre des droits de l'homme, qui est basé à Genève. Et Rami Abdou va poster ce message avec la légende, c'est la photo d'une chambre en dessous, avec la légende, l'armée israélienne aurait utilisé une échelle pour entrer dans la maison du docteur Ahmed Al-Jamal. L'armée aurait immédiatement exécuté Fatima Al-Jamal, le journaliste Abdoula Al-Jamal, ainsi que Ahmed Ezaynab. L'armée israélienne va affirmer, basée sur ce tweet, que Noah, l'une des otages libérés, était détenue par le journaliste Abdoula Al-Jamal, avant de changer de version et de dire que c'était plutôt les trois otages masculins qui étaient détenus par le journaliste. L'armée a même interpellé Al-Jazira en demandant pourquoi est-ce que le journaliste, entre guillemets, Abdoula Al-Jamal, terroriste du Hamas selon eux, détenait en otage les trois hommes déjà mentionnés. Dans un communiqué qui dément ces accusations, Al-Jazira va rappeler qu'Abdoula Al-Jamal n'était qu'un contributeur et uniquement pour un article que l'on peut retrouver en ligne, il est toujours en ligne, qui date de janvier 2019. Ce journaliste était également pigiste pour la revue The Palestine Chronicle, que vous voyez ici, et cette revue, qui se définit comme un webzine indépendant, a confirmé le décès du journaliste et affirmé que ses reportages récents étaient entièrement dédiés à la question humanitaire à Gaza uniquement. Alors peut-on prouver les liens entre ce journaliste et le Hamas ? Eh bien, pas vraiment, pour être tout à fait honnête, dans un sens comme dans l'autre. Des publications ont repris la photo originale qui avait été postée, souvenez-vous, par le directeur de l'organisation Cette Photo de Chambre, en affirmant qu'il s'agissait de la chambre de Noah, l'otage israélienne. Sauf que l'auteur du tweet, il va vous dire ici qu'en fait, il a utilisé une chambre d'une personne âgée, mais que ce n'était pas du tout en lien avec l'otage Noah. Une chose est sûre, c'est que cette chambre, elle n'est absolument pas en lien avec les images que l'armée israélienne a elle-même diffusées et qui font partie d'un sujet que nous vous montrons sur cette chaîne. Ce ne sont pas les mêmes éléments, ce n'est pas du tout la même chambre, alors qu'on y voit bien les trois otages qui ont été libérés. Selon le New York Times, l'assaut, il a eu lieu dans deux bâtiments voisins, je cite, dans un quartier résidentiel, où le Hamas serait intentionnellement caché au milieu des civils, selon Daniel Agary, le porte-parole de l'armée israélienne. CNN affirme également que le journaliste vivait au premier étage d'un des immeubles, alors que les otages ont été retrouvés au troisième étage. Une chose est sûre, c'est que l'armée israélienne n'a pas apporté plus de preuves, plus de précisions quant à ces allégations interrogées par nos collègues de TF1. Je vais essayer de vous trouver, voilà, celui-là interrogé par nos collègues de TF1. Elle a indiqué tout simplement qu'il pouvait être confirmé que le journaliste était un terroriste du Hamas, mais sans plus de précisions, encore une fois. Merci, Maya Anaïs Yataghen. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, de ces éléments qui circulent sur les réseaux sociaux.